Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 15 juillet et on prendra la direction du Mont-Saint-Michel pour un quintet en rayon 1 de course 1, c'est le prix de l'entreprise Sarrazin, c'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 275 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 135 000 euros, il y aura 2675 mètres à parcourir, ils ne seront que 13 au départ de ce petit quintet, pas un gros lot, pas un très bon lot je trouve, mais voilà, un lot qui semble quand même, je pense, très facile à trouver, entre guillemets, voilà, en tout cas, je pense qu'il y a des bases très fiables, je vous donne tout de suite mes 7 préférés, ils ne sont que 13, donc on va ici évidemment réduire la sélection, j'ai retenu en tête le 9, Equinox Giel, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive de Gabriel et Germini sera déféré des postérieurs, c'est un chat qui est très doué mais qui est très fautif, maintenant lorsqu'il trotte, il est capable de très belles choses, il s'est imposé le 23 mai sur les portes de Laval, en devant ça, c'est un docteur d'Hérable qui le retrouve ici au même poteau, c'est un chat qui avait couru des lots assez intéressants l'hiver dernier sur la grande piste de Vinson, en y faisant plus ou moins l'arrivée, là il doit rentrer 25 mètres certes, mais vu le lot qu'il y a au premier poteau, je pense qu'il est vraiment capable de tourner autour des autres, pour moi il devrait simplement rester au trop pour terminer dans les trois premiers, en deuxième position j'ai mis le 7, Dame de Tillard, la pensionnaire de Francarelle, c'est la drive de Eric Raffin sera ferrée, elle a couru trois forces sur ce parcours pour une seule fois à l'arrivée, maintenant c'est vrai que ces derniers temps, ces perfs athlés, c'est une jument qui alterne le tronc monté et le 3 athlés, sont plutôt moyennes, maintenant l'engagement est très bon, à moins de 600 euros du recul, pour moi en plus on a fait appel à Eric Raffin, ça me semble vraiment un bel engagement en tout cas pour elle, là encore elle est un peu parfois bouillante dans un parcours, il suffit qu'elle reste au trop pour moi, elle aussi, pour terminer à l'arrivée, je m'en méfierai, en troisième position j'ai mis le 13, Eclair Dumirel, le pensionnaire de Suzanne Vaché, la drive de Franck Nivar, il sera déféré des quatre pieds, intrinsèquement c'est le meilleur du lot, c'est le plus riche, c'est pas pour rien, il a couru de très très bons lots l'hiver dernier, avec réussite, sur la grande piste de Vincennes, lui quand même, qui avait le 22 octobre dernier, devancé un certain éclat de gloire, ou encore Freyneau ou Elvis du Vallon, ou un certain même Évoilà de Muse, donc quand même, là je trouve que le lot est très facile pour lui, là encore il ne doit pas sortir des trois premiers, en quatrième position j'ai mis le 12, Docteur d'Erable, le pensionnaire de Jean-Pierre Thomas, la drive de David Thomas, il sera déféré des antérieurs, c'est un cheval qui a couru une fois, sur la piste du Mont-Saint-Michel, sur une distance voisine, il s'était imposé, c'est un cheval qui vient de s'imposer, donc récemment sur l'héporum d'Anguin, c'était le 27 juin dernier, sur une distance plus courte, maintenant, il y avait, on va dire, un certain style, en devançant des chevaux intéressants, je pense notamment à un certain Goffi Greenwood, qui est un très bon cheval, donc, c'est pas nul, lui aussi, c'est l'un des plus riches du lot, l'un des meilleurs du lot, là encore, je pense que ça ne doit vraiment pas sortir des cinq premiers, ça serait vraiment très très décevant, même simplement déféré des antérieurs, le cheval dispose vraiment ici d'une très très belle chance. En cinquième position, j'ai mis le 2 Elsa Rush, c'est la pensionnaire de Gildas Donio, qui en est l'entraîneur, le driver et le propriétaire, elle y a couru trois fois sur ce parcours, deux fois à l'arrivée, elle sera déférée des quatre pieds, c'est une bonne roitière, qui se défend bien, elle est peu souvent déférée des quatre pieds, donc on doit certainement y croire, dans son entourage, elle fait quasiment toutes ses courses, une vraie provinciale, qui n'a pas grande marge de manœuvre, à noter qu'elle avait été devancée de peu dernièrement sur l'hyporum de Saint-Malo, elle termina dans le sillage à Saint-Andershan, qui recourt ici au même poteau, ça peut lutter pour les places, mais pas mieux. En 6ème position, j'ai mis le 5, il s'agit de Dalgemosa, c'est la pensionnaire de Benoît Barrassin, qui en est aussi l'entraînant et le driver, elle sera déférée des postérieurs, elle est peu souvent déférée des postérieurs, enfin en tout cas, lorsqu'elle est déférée des postérieurs, elle court souvent un bon essaiant, elle fait toujours toutes ses courses, on ne peut pas lui reprocher grand chose, elle m'a terminé 2ème récemment, sur la piste en herbe de Rambouillet, à noter qu'elle a couru une fois sur ce parcours pour une 7ème place, elle vient d'être dominée certes par Diane de Thillard et Elzarouge à Caen le 8 juin, maintenant elle est efférée ce jour-là. L'engagement est bon, elle semble, elle peut venir en tout cas, lutter pour une petite place. Et puis en 7ème position, j'ai mis le 6, Darshan, c'est l'autre atout de Jean-Pierre Thomas, c'est la drive de Clément Thomas, il sera ferré, c'est assez souvent le cas avec lui, c'est un bon cheval de province en tout cas, qui fait toutes ses courses, il a 100% de réussite sur cette piste du Mont-Saint-Michel, et même sur ce parcours, il a couru 2 fois pour 2 fois à l'arrivée, et à noter qu'il s'entend très bien avec Clément Thomas, lorsqu'il avait déjà terminé 2ème, donc sur ce parcours, entre temps 1.16.4, ce qui était un chrono correct en tout cas pour lui, il est bien engagé ici au 1er poteau, plutôt en forme, lui qui est un vrai cheval de belle saison, je pense qu'il peut venir lutter pour les places, une 3, 4ème place, pas mieux je pense, et puis mon regret sera le 10 Extra Light, la portionnaire de Stéphane Meunier, c'est une bonne jument cette Extra Light, maintenant c'est vrai que ses 2 dernières courses post-Covid sont plutôt moyennes, maintenant on va tenter de rassurer son entourage, on va faire le petit parcours avec elle, et si on peut venir chercher la 5ème place, une belle cote, on ne s'en privera pas. Voilà, je répète mon pronostic en chiffres, le 9, le 7, le 13, le 12, le 2, le 5, et le 6 avec le 10. En regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 13, éclair du 8 réel, j'invente rien, c'est un très bon cheval, c'est le meilleur du lot. Et si j'avais un conseil de jeu, pourquoi pas faire un 2 sur 4 appuyé, du 9, Equinox Giel, et du 13, éclair du 1 réel, pourquoi pas en y ajoutant le 12, Docteur d'érable, je pense que ça devrait vraiment tourner autour de ces 3, alors en tout cas, c'est vraiment les bases dans ce quintet. Donc voilà pour le conseil de jeu, et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce lundi. c'est qu'il y avait pour cadre l'hyporum de Saint-Cloud, la victoire qui revient à ma favorite, Goderville qui s'impose. Donc dans ce handicap, il y avait 7 ennemis contre 1, j'étais assez surpris, je pensais qu'elle aurait été favorite, en tout cas j'espère que vous en avez quand même profité, cette Goderville qui cherchait vraiment son handicap, comme je l'avais dit. Breath of Fire qui rassure et qui prend la deuxième place, il y avait là encore 7 contre 1, troisième pour Folville, crédité d'une bonne ligne droite, il y avait 16 contre 1, Linardo qui prend la quatrième place à 9 contre 1, et Bonfire Heurt qui vient un petit peu corser les rapports, on l'avait dans notre prono, il termine cinquième à 20 contre 1, et donc un quintet des ordres que je vous indiquais en 7 chevaux, quintet des ordres quand même qui fait pour 1 euro un peu plus de 240 euros, ce qui est quand même plutôt sympathique, en tout cas j'espère que vous en avez profité, notez quand même une petite déception avec Chen Pope Charlie, le favori qui ne termine que 7e je crois, il y avait 3 contre 1, le cheval est un peu décevant, même s'il ne court pas si mal, il est 8e même, mais il ne termine pas si loin des premiers, mais ce n'est pas non plus transcendant, donc peut-être sa valeur est un peu juste désormais, avec ce Chen Pope Charlie, voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce lundi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, c'était évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de jeudi, d'ici là je vous souhaite une excellente semaine, et surtout prenez bien soin de vous, ciao à tous.